Mes chéris Coco, aujourd'hui je vous montre comment garder vos cheveux hydratés en réalisant la LCO méthode. Pour cela, vous aurez besoin de trois produits. On va commencer par le L, lait, liquide, leave-in conditioner, ça sera votre composé hydratant. Ensuite, vous aurez besoin d'une crème, que ce soit Kent ou chez Moisture, il y en a beaucoup. Et enfin, une huile, que ce soit hibiscus, coco, olive. Donc, commencez par diviser vos cheveux en quatre portions, voire dix portions. Il est vraiment très important de travailler le cheveu section par section afin de bien faire pénétrer les produits. Donc, le but de la LCO ou encore de la LOC méthode est de piéger les molécules d'eau plus longtemps dans vos cheveux en se servant de la couche isolante qu'est l'huile. Si vous commencez sur cheveux secs, commencez toujours par appliquer votre lait afin de bien hydrater vos cheveux. Ensuite, vous allez appliquer donc votre crème. Et enfin, vous allez donc appliquer votre huile. Donc, les quantités à utiliser ne sont pas importantes dans cette vidéo parce qu'en fait, ça va dépendre donc du cheveu de chacun. Donc, moi, en général, je sature bien mes cheveux avec l'eau, mon lait hydratant vu que le but est de préserver cette hydratation. Je rajoute un petit peu de crème et je rajoute un peu plus d'huile que de crème. Donc, voilà, j'ai utilisé dans cette vidéo la gamme hibiscus de Kang Store. Donc, cette méthode me permet de garder mes cheveux hydratés pendant toute une semaine sans que j'en ai besoin de spray encore avec de l'eau. Donc, les filles ici, dans le courant de la semaine, vous avez les cheveux secs. Je vous conseille donc de resprayer vos cheveux avec de l'eau et de rajouter peut-être un peu d'huile ou vous refaites carrément la haine. Donc, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, mes cheveux ne sont pas secs le lendemain. Donc, j'ai fait des twists, puis le lendemain, j'ai des faits. Mes twists n'étaient pas formés parce que mes cheveux n'étaient pas secs. Et donc, mes cheveux étaient encore un peu mullés. Je vous montrerai donc des photos de mes cheveux après 5 jours. Et ils étaient toujours hydratés. Voilà, c'est ce qui marche chez moi. Je ne peux pas vous obliger à faire pareil, les filles. L'important, c'est de trouver ce qui marche pour vos cheveux. De gros bisous, mes sexy mamas. Sous-titrage Société Radio-Canada